... sprint intermédiaire, au moment où le peloton était un panneau que j'ai aperçu, attention, 10 km. Ce sont des nouveaux panneaux, le 10 km sprint intermédiaire est un nouveau panneau, cette année prouve l'importance de ce sprint intermédiaire. Attention pour les photos, même si c'est un photographe professionnel, il faut quand même être bien placé, c'est dire si c'est vrai, le nouveau décompte pour le maillot vert est différent et on le signale vraiment. Alors on est à 4 km du sprint intermédiaire, on a le temps d'aller voir un directeur sportif avec Laurent Belay, je crois que vous êtes avec Julien Jordi. Exactement Thierry, avec Julien, voilà, 4 km du sprint. Julien, alors une échappée 5 hommes, moi en étant derrière j'ai la sensation que ce sont 5 hommes qui se livrent et pourtant ils perdent un petit peu de temps sur le peloton, ça veut dire qu'on les craint ces bonhommes. Oui, façon d'échapper, on sait très bien qu'aujourd'hui l'avantage est au sprinter, le final en plus n'est pas du tout à l'avantage de ces 5 hommes-là. Bon, c'est quand même 5 coureurs d'expérience et des très bons rouleurs, donc bon, quitte à entraîner à rien, mais c'est clair que pour l'instant l'écart est vraiment pas très important pour espérer se disputer la victoire d'étape. Allez, vous n'allez peut-être pas nous livrer à tous les secrets, mais les chances de Maxime Boué, est-ce qu'il va faire le sprint intermédiaire ? Non, pas spécialement, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour actuellement, on sait que c'est important pour derrière, pour les sprinters, pour l'échapper pas vraiment, donc je pense pas qu'il y ait vraiment 2 sprints entre les 5. Et vers l'arrivée, le pont de Saint-Nazaire avec le vent de face, ça va pas être facile ? Oui, c'est clair, ça va pas être facile, même si on a eu des infos que le vent n'était pas encore très 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 important, voilà, donc c'est surtout dans le final que je pense que l'échapper va perdre beaucoup de temps. Merci à monsieur Julien Jourdi, on vient de passer exactement au panneau indiquant sprint intermédiaire à 3 km, messieurs. Julien Jourdi, directeur sportif d'un des deux coureurs français dans cette échappée à 5, Maxime Boué. L'autre coureur français pour la FDJ, c'est Mickaël Delage, on l'écoute, c'était ce matin, au village départ avec Claude Émar qui a eu du nez. Bon, je vais peut-être, je vais voir, s'il n'y a que deux coureurs dans l'échappée, je vais pas y aller, mais après, peut-être, s'il y en a un peu plus, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous a dit le directeur ce matin, le directeur sportif, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Il nous a dit qu'il y avait le maillot de meilleur grimpeur à récupérer, déjà c'est la première chose. Et bien, en fait, l'arrivée sera en haut du grimpeur pour l'échapper, parce qu'après ça va arriver au sprint et voilà. Manager de la FDJ, c'est bien sûr Marc Madiot dans les voitures, directeur sportif, c'est Thierry Bricot et Franck Pinot. Voici un gros plan sur Mickaël Delage. Tiens, sur France Télévisions, on sait qu'il est intéressé pour essayer de récupérer le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. Un petit point distribué, un seul aujourd'hui, une seule difficulté, c'est pas très haut. C'est le pont de Saint-Nazaire, le pont de Saint-Nazaire qui culmine pour son plus haut point. Ce sera tout à l'heure la ligne qui marque le prix des monts. Voilà, j'ose pas le dire parce que c'est une côte en fait. C'est quoi ? C'est 66 mètres, je crois. Oui, ça fait 1100 mètres exactement, quand même à 4,9%. Ça monte et vous, Laurent, qui l'avez gravi dans un contrôle amende par équipe, vous devez vous en souvenir. Mais ça roulait fort chez Laurent de Saint-Nazaire ce jour-là. Ça roulait fort, il y avait du vent de côté. C'est d'ailleurs, la mer étant à gauche, c'est un vrai danger quand même, de toujours traverser un pont, surtout quand ça grimpe. Donc il faudra se méfier. Avec des points au sommet, bon, les cinq chapiers ne devraient pas s'entendre à ce niveau-là. Donc le peloton, ça ne devrait pas trop l'exciter. Mais ça peut être un point délicat de cette étape. Quand on fait le bilan de ce que peuvent espérer les cinq hommes de tête, quel est le bénéfice d'une journée comme celle-là ? Il y a bien sûr l'exposition médiatique qu'offrent les retransmissions télévisées aux 186 pays. Le Tour de France est retransmis dans 186 pays. Il y a des partenaires qui ont des intérêts à travers le monde entier. Donc ça a quand même son importance. Et puis il y a quand même aussi un autre aspect pour le coureur lui-même, c'est la prime. Il y a quand même les trois premiers qui vont empocher des sous ici sur le sprint. 1500 euros au premier au passage du sprint intermédiaire. Je vais faire les sprints intermédiaires tous les jours, moi, en voiture. Ça pourrait rendre servi, ça. Le problème, c'est que je pense qu'on ne serait pas capable de les gagner. Mais 1500, 1500 euros aux trois premiers, on ne va pas non plus laisser passer ça. Surtout quand l'occasion se présente comme là. Donc j'imagine qu'entre les trois premiers, il y aura quand même un sprint. Et puis il y a le classement de la combativité. Là aussi, il y a une prime d'attribué à celui qui portera le dossard. Et le voici, ce premier et seul sprint intermédiaire. Il n'y en a plus qu'un seul par jour. Mais ça rapporte beaucoup de points pour la conquête du maillot vert. Ils sont 5 à 500 mètres. Laurent Belay. Avec Maxime Boué qui emmène, bien qu'elle est dans sa roue, il y a Gutiérrez. 400 mètres maintenant avec Terpstra qui est tapis, lui, dans l'ombre de Gutiérrez. Et derrière, Perez Moreno, Michael Delage en 5e position. Pour l'instant, 300 mètres, toujours Maxime Boué qui emmène l'accélération de Gutiérrez. Il a saisi qu'il y avait Terpstra dans sa roue. Gutiérrez avec Terpstra qui ne s'est pas laissé prendre pour l'instant. Double accélération maintenant, c'est Delage qui est parti sur la droite de la route. Michael Delage qui va faire la nique à tout le monde avec le gros effort de Gutiérrez pour revenir. Gutiérrez qui va revenir peut-être sur Delage. Il y a une petite dizaine de mètres entre les coureurs. Finalement, Delage qui va s'imposer devant Gutiérrez et Terpstra. Voilà le passage de ce sprint. Perez Moreno et Maxime Boué n'ont pas disputé le sprint. Donc premier, c'est celui qui a passé la ligne le premier et le premier Thierry. Ça c'est une très belle conclusion. Et pour être bien sûr que le premier à avoir passé la ligne est bien le premier, on vous propose un ralenti. Nous avons mis des moyens sur les sprints intermédiaires. C'est important, beaucoup de points distribués. Et les trois premiers connaissent bien le règlement puisque les trois premiers prennent des prix. Michael Delage, Rossé-Evan Gutiérrez, Nikit Epstra. Et maintenant on va se concentrer sur le peloton parce que là c'est important aussi. Il y a encore beaucoup de points de distribué. Là on vient d'en distribuer. Donc Michael Delage a pris 20 points. On en a distribué 17, 15, 13 et 11. Et il en reste maintenant le prochain coureur. C'est-à-dire celui qui va remporter le sprint intermédiaire du peloton marquera 10 points. Et 10 points c'est beaucoup tout au long de l'étaler et tout ça pendant trois semaines pour la conquête de ce maillot vert à Paris. C'est important. Bien sûr que c'est important et d'ailleurs tout est important sur le Tour de France. Et ces sprints intermédiaires maintenant, on le sent, ça change beaucoup de choses. Laurent Belay nous l'a commenté comme une arrivée d'étape. On a mis les moyens également du côté de l'organisation avec un barriérage. Enfin avec tout ce qu'il fallait, on a l'impression d'assister déjà à une arrivée d'étape. Et nous on a mis des moyens techniques pour bien voir le sprint intermédiaire. J'allais en terminer avec cela. Merci Laurent. Évidemment que c'est un point intermédiaire très important. Vous savez que ça coûte à notre production. Yves Dumont se dit, il ne faut pas qu'il m'en mette de trop parce que c'est lui qui gère avec Christophe Barrier et Pierre Martin. Notre formidable production que je ne cesse de saluer parce que c'est un sacré boulot. Le Tour de France n'a qu'un seul inconvénient, c'est que tous les jours on se déplace et à l'arrivée on aura fait, nos camions auront fait environ 7000 kilomètres. Et les coureurs c'est plus de 3000 kilomètres d'étape bien sûr, sans compter les rallyes en voiture. Et là ça bisse dans le peloton selon l'expression utilisée par les coureurs. Filandienne, oui, devant les équipes de sprinters doivent mener ça très très vite. Pour Alessandro Petaki, la lampe près. Mais on se rappellera quand même pour la petite histoire que le 4 juillet 2010, la victoire, on est le 4 juillet 2011. Le 4 juillet 2010, la victoire était revenue à un certain italien du nom d'Alessandro Petaki. Et comme tout augmente, j'ai dit 186 pays, on me fait remarquer qu'on est à 190 pour les retransmissions du Tour de France à l'étranger. Petite précision, anecdotique mais importante. Petaki s'est imposé le 4 juillet 2010 dans la capitale belge. Si vous n'avez pas fait vos révisions, je vous le dis, c'est Bruxelles, enfin quand même. Casser de main les résultats du bac. Il y en a qui vont passer des nuits difficiles. C'est trop tard là. Ça ne sert plus à rien de s'engroisser. Et regardez ce sprint intermédiaire, voilà ce qui a changé sur le Tour de France version 2011. C'est qu'on assiste quasiment à une demi-étape pour quelques points. 10 points maintenant pour ce classement maillot vert. On aperçoit un maillot vert, il est porté par Philippe Gilbert. Je ne suis pas sûr que ça l'intéresse au premier plan. Voilà un maillot jaune, celui de Tourshoft. Prudence aussi en tête de peloton. Et regardez les lampes prêts qui emmènent pour Alessandro Petaki. L'équipe de la Quick-Step avec Jérôme Pinault pour, bien sûr, Tom Bonham. Lui aussi a déjà ramené le maillot vert à Paris. C'était en 2005 si mes souvenirs sont bons. Regardez Bernard Heisel, il est tombé hier, le coureur, le capitaine de route, l'Autrichien de l'équipe HTC. Pour Marc Cavendish ou Mathieu Gauz. Regardez, ça sort, on est au 1000, c'est ça oui. On est à un kilomètre de la ligne qui matérialise le sprint intermédiaire. On travaille avec la Quick-Step et notamment Sylvain Chavanel qui vient donner un coup de main à Tom Bonham. L'élan de près, l'équipe Omega Pharma Loto un peu dépassée mais Greppel peut le faire tout seul. L'équipe HTC et Marc Cavendish bien placés dans la route Bernard Heisel qui se retourne. Galim Zyanov, c'est à gauche de la route le coureur russe pour l'équipe Katusha. Philippe Gilbert va y aller aussi, tiens donc, il va aller défendre le maillot vert. Philippe, il sait tout faire, il sait tout faire Gilbert. Regardez, Rorace pour la Movistar. C'est parti pour Petaki, Philippe Gilbert, Tourushoft qui vient se mêler à la lutte avec son maillot jaune. Ça frotte avec Marc Cavendish, il y a des comptes à régler avec le Britannique. Ça promet un sacré sprint, si sprint il y a tout à l'heure à Rodon dans un peu moins de 100 kilomètres, dans 90 kilomètres. Regardez, c'est pas l'arrivée, c'est juste un sprint de bonification. Cavendish est en train d'envoyer un message, c'est fait pour l'Anglais. Oui, Gilbert se mêle à la lutte et il veut ce maillot vert à Paris lui aussi. Bien sûr, il est moins rapide, Philippe Gilbert, que les purs sprinters, mais il aura des occasions de faire le break, comme on dit dans le tennis, sur d'autres terrains. Et pas plus tard que demain d'ailleurs. Cavendish, Galimzianov, Rorace, Bonnen, Gilbert, Ushhoft. Voilà à peu près le résultat de ce classement du sprint intermédiaire de Saint-Hilaire-de-Challéon. On a eu un sacré spectacle. Regardez, Petaki peut être parti un peu seul, un peu vite. Pour moins que ça, il y en a un qui est rentré à la maison l'an dernier. Vous vous rappelez ? Renshaw. Pour un coup de tête. Pas moins que ça, mais à peu près. On va demander à Fabrice Collin de nous recaler après. Oui, tranquillement, quand on sera revenu sur la route, on va recaler, mais assez loin. On va demander à Xavier de nous retrouver. Le coup de tête de Cavendish, je ne peux pas s'en empêcher. C'était bien avant, donc on va regarder. Oui, c'est un coup d'épaule, davantage qu'un coup de tête. Mais voilà, histoire de prendre la place dans la route, Philippe Gilbert. C'est le jeu des sprints quand même. On joue souvent des coudes. Il faut garder sa place. C'est une discipline assez virile. Il n'y a pas de grosses irrégularités, mais il y a un jeu d'intimidation quand même. Le maillot jaune, ça vire un peu et hop, je pousse. Oui, mais un petit coup de tête quand même. Ça pue. Ça promet, parce que Cavendish, on dit que c'est un peu l'enfant terrible. Le coureur de l'île de main, on dit que c'est un peu l'enfant terrible du peloton et des sprints. On se souvient qu'il a été battu par Petaki sur la deuxième étape du Giro et qu'il avait eu des mots très durs pour Petaki. Donc, ça promet un sprint houleux, ce sprint massif. Il y a la Pimpolaise, Jean-Paul. Oui, c'est vrai. J'aime mon pays Saint-Hilaire, mon église aux six fins clochers. J'aime surtout mon vieux calvaire, le joyau du pays de Ré. Voilà, ça, c'est l'ère de la Pimpolaise. Pimpolaise, qui est une chanson du bar de Breton Théodore Bautrel, né à Dinant et mort à Pontavenne, en Finistère Sud. Au fil des heures, des heures pleines d'ailleurs, les paroles sont les mêmes, adaptées pour Saint-Hilaire. Comme je vous l'ai dit, les habitants ici s'appellent les Chaléonais. Et le nom de ce village, d'ailleurs, vient de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, au 4e siècle. Alors, c'est important de regarder, avant de tourner une page de pub, le classement de ce sprint intermédiaire. Marc Cavendish, 10 points. Galim Zianoff, 9 points. Horace, 8. Tom Bonen, 7. Philippe Gilbert a marqué 6 points. C'était Leonardo Duquet, le Colombien, qui était là pour la Cofidis, 5 points. Tourushoft, Gertz Tegmans, Bozik et Romain Feillu. Vous avez déjà une petite idée de ceux qui vont, si ce sprint massif, nous avons à Rodon, de ceux qui vont se bagarrer tout à l'heure. Jean-Paul, Saint-Hilaire de Chaléon, c'est le monument mort de la Révolution. Absolument. Absolument. Le cimetière se distingue par sa forme circulaire, que vous voyez ici. Et en son centre, son imposant calvaire, qui date de 1826, avec sa chapelle au centre. Il y a deux plaques qui commémorent les noms des habitants tués pendant la guerre de Vendée. Il y a trois croix, dont celle du Christ, qui domine le tout. Et il a été imaginé par l'abbé Violet, qui était curé de la paroisse et ancien porte-drapeau du lieutenant général de Charette, le célèbre de Charette, dans l'armée vendéenne. Le monument aux morts de la Révolution. Le Tour de France, les sprints, c'est chaud. Le Tour de la France, c'est beau. Et l'histoire de France, sur le Tour de France... ... ... ...